Le backstab à Oli, alors ça c'est pas très courant cette rotation à Sweetie elle est pas très courante mais pourquoi ils viennent backstab là à votre avis ? Bah ouais ils savent qu'il y a eu du contest à Oli Edge puisque là on est sur la 84 points doit être à peu près sur la quatrième game en gros et ils savent déjà qu'il y a du contest à Oli et que ça se bat donc il faut exactement la même technique que font Fast Rocky, Pizza et Hardy sur Lazy c'est à dire qu'ils attendent le premier fight et il backstab. Vous avez vu hier ce qui s'est passé avec Wolfiz ? C'était une grande soirée hier pour moi, c'était une très grande soirée. Wolfiz s'est fait piocher par Putrick et deux games après il s'est fait tuer par un raptor. J'ai kiffé tellement j'ai kiffé. Bon allez le combat on est parti donc encore une fois combat avec des murs neutres donc difficile combat dans des combats dans des endroits vraiment fermés comme ça c'est hyper... Oh c'est mal looté il y a le coffre ! Dans des endroits hyper fermés c'est relou donc on fait attention on reste bien ensemble. Tyson assez loin sur défaut qui a l'air d'avoir bloqué... Ouais il l'a bloqué, il l'a joué en 1v1. Qu'est ce qu'il fait Tyson là à votre avis ? Ouais il essaie de le bloquer bon défaut a bien compris qu'il allait se faire bloquer donc il court et alors à votre avis il faut faire quoi quand on a la place de défaut et qu'on a un Tyson comme ça sur la tronche qui nous court après. C'est quoi le bon call ? Ah un Tyson et un 4zr pardon qui jouent à chat. Il y a un seul truc à faire, non surtout pas lui rentrer dedans. En 2v1 tu tiendras pas longtemps. Faut essayer de rejoindre effectivement son mate mais voilà faut full build, faut extender, faut gagner du temps parce que quitte à ce que vous fassiez tuer il faut pas déjà que vos adversaires récupèrent les mats donc dépensez les posez les et essayez de gagner un maximum de temps. Parce que tant que vous allez être vivant les gars vont pas vous lâcher et tant qu'ils vous lâchent pas ils sont pas sur le dos de vos potes. Donc là Wolfie va essayer de rejoindre Fremock très rapidement pour faire un 2v1 de ce côté là et pendant ce temps là défaut va essayer de tenir un maximum de temps. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire c'est de la temporisation parce que vous allez finir par vous faire tuer c'est obligé. Et si vous faites pas tuer par le skill vous allez vous faire tuer parce que vous allez tomber l'omate avant les deux c'est logique ils ont deux fois plus de maths que vous. Donc au bout d'un moment c'est juste mathématique. Donc il faut tenir, il faut boxer, il faut tenir et c'est pour ça que Tyson en fait il cavale pour aller vers l'avant pour essayer de le bloquer parce qu'il a bien compris que 4zr allait le sandwich. Il aura pas tenu longtemps le pauvre hein. Il va pas se cacher, il aura pas tenu longtemps. Alors jouer Nate en box fight, là on a un duel de titans en vrai. Sans déconner on a un duel des joueurs les plus en forme en fight en box fight actuellement en Europe. Donc Nate bah voilà on présente plus quoi c'est Nate. Freemok qui mécaniquement en box fight est monstrueux. Il lui manque encore juste un tout petit peu d'intelligence de jeu et d'intelligence de fight pour vraiment arriver au meilleur meilleur niveau. Là pour l'instant il joue un peu à l'instinct, ça se voit il saute de box en box, il se déplace pas forcément super structuré. Mais s'il arrive à progresser ça, il peut devenir très facilement l'un des meilleurs box fighters du monde rapidement. Mais il faut rajouter un peu d'intelligence de jeu. Et vous voyez bien la différence avec Nate, Nate qui est très posé, qui bouge pas dans tous les sens. On en parle de la défense là ou... Ouais bah ça va, t'as été plus rapide. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là on a essayé de prendre la hauteur, c'est pas passé. Après donc je vous disais Freemok très mobile en box fight, donc très difficile à arrêter. Là vous voyez, il est passé. Nate recule, il va passer en position défensive. Là, petite erreur de Freemok parce que c'est un peu dangereux de faire ça. Surtout sur un Nate qui a la décale à droite, c'est pas super ouf un box fight. Mais c'est bien défendu. Et ça, c'est un move qui est pas forcément super attendu. Là, Freemok le go in sur la balle. En fait, il a profité du timing. Nate a tiré sa balle. Donc il est en timing de recharge en cooldown, comme on pourrait dire sur un MMO par exemple. Et Freemok a bien compris du coup, il a fait un go in. C'est pas forcément super attendu pour Nate. Qui d'ailleurs, on voit un petit peu les surpris. Il s'y attend pas spécialement. Il prend une énorme balle. Le sidestep pour monter de Freemok qui permet de jouer avec le sol. Et là normalement, Freemok aurait dû finir Nate. Mais la balle est pas passée. Et là où je vous disais que Freemok est un gros casse-couilles parce qu'il est hyper mobile, bah regardez, le temps que Nate descende, il est déjà dans son dos en fait. Il s'est déjà déplacé. Donc c'est en ça qu'il est fort Freemok, c'est qu'il est très très mobile dans les box. Et c'est difficile. Et c'est un des problèmes quand tu joues comme ça contre des joueurs qui sont un petit peu foufous, qui sont pas forcément posés, qui ont pas forcément des conduites attendues. Bah ça le rend imprévisible. Et dans les box-fights, le fait d'être imprévisible, c'est fort. C'est très fort. Et c'est aussi pour ça que Kezik c'est très fort en box-fight. C'est parce qu'on peut pas prévoir en fait ce que fait Kezik, sauf que Kezik en plus il est smart dans les combats. Mais Freemok a pas du tout le même... Par exemple vous prenez Unknown en NA et Freemok, c'est pas du tout la même manière de se battre. Unknown il est basé uniquement, quasiment que sur l'intelligence. C'est à dire qu'il vous emmène exactement où il veut vous emmener et quand il vous a, bah vous êtes mort. Freemok c'est l'inverse. Freemok il court partout et dès qu'il va trouver une faille, il va l'exploiter. Donc c'est deux types de combats différents. Mais ça reste fort. Et je pense pas que Nate se soit souvent fait tuer dans le dos comme ça en box-fight. Et encore une fois je pense pas que Nate ait fait d'erreur là sur le box-fight. Il descend, il se protège, c'est juste que l'autre bouge dans tous les sens. Alors ça c'est un des autres problèmes quand vous êtes en box-fight et que vous bougez dans tous les sens. C'est que vous augmentez votre surface de présence et quand il y a trois mecs en face bah vous risquez de croiser d'autres mecs. Donc c'est un peu dangereux. Et Freemok me rappelle un peu, dans une moindre mesure, il me rappelle un peu Nate au début. Nate au tout début c'était un peu un bourrin comme ça en fight, il courait dans tous les sens. Et à la fin de le stream là quand ils ont euh... Quand ils ont euh... Attends c'était quand la fin de le stream ? Aidez moi dans le chat. C'était quand c'était il y a un an et demi ? Ça fait déjà un an et demi que le stream n'existe plus ? Roh ouais ça fait déjà un an et demi. Putain. C'est à ce moment là je sais pas, il a eu un déclic en terme de vision de jeu. Il s'est servi de son expérience. Et euh... Et ça... Et c'est là où vraiment il est devenu mais... Ultra god mode parce qu'en fait il se servait de l'expérience. Dans tous ses combats. Et bien je pense que quand Freemok aura ce déclic là, on aura un client. Attention quand même ! Hein ? Je sais que c'est ta ville mais... Attention à ce genre de move. Entrée de zone comme ça Sweetie. Putain Nate il est vraiment chez lui Sweetie. Pourquoi Freemok discale exactement ? Bah parce que Default, donc son partenaire, un des trois membres du trio, euh... a fait un tweet euh... Peggy22 je pense. Tellement il était dégueulasse ce tweet. Et il a été sanctionné par Epic Games. Il a été banni de la compétition. Donc forcément s'il lui est banni, bah le reste de son trio également. Il prend les sanctions. Ils prennent pas trop d'infos sur ce qui se passe pour une entrée de zone là quand même. Les trois sont en train de farmer. En même temps les trois sont à poil en maths. Donc forcément c'est chaud. C'est pas facile. Bah... Moi j'en pense, par rapport à ce que dit Twister, que ce que Wolfiez a dit qu'il allait compter Savage à Stimmy. T'arrives déjà pas à battre Poutrick à Retail. Pourquoi tu vas chercher un Savage à Stimmy en fait ? Donc c'est vraiment pas que... C'est vraiment pas que t'as envie d'essayer de rattraper ton tournoi. C'est juste que t'as envie de faire chier. Parce que Savage il va lui déraper sur la tronche. C'est juste qu'il va ruiner la possibilité de Savage de faire un top 1 quoi. Je pense que Floki peut faire un bon placement. Floki ils ont des ressources mentales et tout à fait de niveau de jeu pour faire un gros tournoi ce soir et rentrer dans le top 5. Largement. Qui est premier c'est Savage pour l'instant. Mais ils ont un point d'avance sur le deuxième donc c'est pas gagné. Après j'ai envie de te dire Karat là sur toute la route t'as que des monstres. Je coach deux trios présent au final ouais. Il y a un troisième où juste on a discuté de certaines choses mais... On peut pas dire que je les coach quoi. On a juste parlé de deux trois trucs. Je te le dirai pas, je te le dirai pas. Je fais pas partie des coachs moi qui ont besoin de dire à tout vent qu'ils coachent en fait. C'est pas trop ma manière de procéder. Je préfère rester dans l'ombre. Difficile ce Shrink. On va se retrouver à un endroit pas forcément super agréable à jouer. Est-ce qu'on avait l'info ? Je pense hein. Je pense que 4ZR a dû prendre l'info. Ouais. On a l'info de ce qui se passe autour. Il y avait énormément de pression dans le triot de Floki, Clément et Deceptos. Et je sais pas pourquoi parce qu'en fait ils ont du talent. Ils ont pas de raison d'être stressés. Ils ont juste à jouer et à faire ce qu'ils savent le mieux faire. C'est à dire jouer à Fortnite. Et après c'est aussi la pression qui est mise indirectement par nous. C'est à dire les supporters. Parce qu'on a de l'attente. On a envie de les voir parfaits. Et d'avoir du résultat. Et ça c'est pas forcément facile à gérer. Donc là les focus d'opportunité. Vous voyez des équipes en train de se battre. Bah vous tirez. La base quoi dans Fortnite. On récupère. Bon là on a pas eu M9. Mais on peut récupérer des piques. Et en tout cas ça fait des points pour la Storm Search si on en a besoin. Donc c'est bien. Slix qui est pas bien là. Bah Slix qui est pas bien en lobby du coup. Ça marche aussi. Et le fameux grappin. Encore une fois. Si on a encore besoin. Pfff. T'imagines le random grab de Grail là. Bienvenue sur LAC TV. Bon la zone à l'opposé. Ça c'est la merde. Ça c'est la merde. Quand vous êtes show de couleur ça c'est difficile. C'est difficile parce que. Il y a plusieurs choses à gérer. Ouais donc il va falloir gérer. La rotation. Les équipes adverses. Et il y a une petite donnée aussi. Que le show de couleur peut avoir à gérer. Sur ce genre de zone. Dans un trio à ce moment là de la partie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé. D'avoir ce genre de zone. En compétition. Je pense que oui. Quand vous êtes en trio. Et généralement. Quelle est la réaction de vos joueurs. Je pense que je vais prononcer une phrase. Que vous avez tous entendu dans les constructions. Ah mais c'est trop frère. Non. Ça vous parle cette phrase ou. Voilà. Donc là le show de couleur. Il a un truc vraiment très important à gérer. Qui fait partie de la communication. Là c'est un moment où il faut être ferme. Il faut vraiment vraiment. Remettre tout dans le contexte de la partie. La partie c'est pas fini. Ils ont les infos. Ils ont les infos qu'il y a énormément autour d'eux. Et là en fait. Le show de couleur. Il a besoin de la. Là il a besoin de 4zr et de nait. A balle. A fond en fait. Ils ont vraiment. Ils ont vraiment besoin. Qu'ils soient à fond à fond à fond. Donc pour être à fond. Il faut pas être concentré sur. C'est trop frère. Parce que ça. On s'en bat les steaks en fait. La zone. C'est comme ça. C'est la rng. Vous avez signé pour fortnite. Donc vous aurez jamais tout le temps la zone. Par contre il y a un truc. Où il faut vraiment être à balle. C'est sur la rotation. Parce que là elle est compliquée. Il y a beaucoup de monde autour. Donc quand Tyson va dire go. Il va pas falloir que les deux joueurs. Ils soient en mode. Sur. Sur la zone encore bloquée. Sur le shrink. Faut savoir que. C'est simple. La négativité. Et ça c'est pas là dans tous les domaines. C'est pas vrai que dans fortnite. Elle est ultra contagieuse. Donc si vous commencez à gueuler. A râler sur les zones. A râler sur les stuffs. A râler sur les balles que vous recevez. Sur le temps qu'il fait. Sur l'heure qu'il est. Enfin bref. Ce que vous voulez. C'est négatif. Et ça se propage très très vite. Aux autres membres. Donc quand vous êtes en trio. Plus vous êtes négatif. Plus le trio sera négatif. Top 5. Pest gunfight en Europe. Ah vous cassez les pieds avec ça. Euh. Premier KZX. Deuxième. Euh. C'est chaud. Parce qu'il faut que je fasse la revue. De tous les joueurs européens. Très rapidement. Je réfléchis encore pour le deuxième. Troisième. Freemoc. Du coup je vais mettre. Rezone quatrième. Rezone quatrième. Rezone cinquième. Du coup. Ah le problème c'est que les gars. Rien que vous là déjà. Vous m'avez cité plus de cinq joueurs. Et vous m'avez demandé un top 5. Bah je mettrais pas Flowis hein. Noah, Rezone, Vadeal, Touma, HD, Freemoc. Mais c'est chaud gros. T'es obligé de mettre KZX hein. Déjà j'ai pas mis Sneezy. Et Sneezy il fait. Il est quand même costaud. Mais t'es obligé de mettre KZX en boxfight gros. C'est. Tu peux absolument rien faire KZX. Il est beaucoup trop fort hein. Bah Rezone, Vadeal et Noah Eli. Les trois ils sont capables de faire de faire ce qu'ils veulent en terme de boxfight. Si toi aussi t'as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un pouce bleu à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Sous-titrage ST' 501